bonjour à tous mes amis, je vais vous faire une alerte, alerte au gogol, alerte au gogol j'ai vu Insidious 1, 2 et 3, j'en peux plus, c'était de la grosse merde enfin non, pas forcément de la merde, mais ça parle de fantômes il y a un mec qui veut poser une question à une médium, et la médium se retrouve avec des autres esprits et du coup c'est le bordel dans la maison où ils sont dans le 1, et dans le 2, et dans le 3, c'est toujours la même chose quelqu'un, un enfant, est prisonnier dans ce Twilight, cette zone où on ne sait pas si c'est vraiment la mort ou la vie et ils doivent sauver ces personnes avant qu'ils meurent vraiment et c'est nul ah oui, alors à chaque fois, avant que les protagonistes découvrent qu'il y a des fantômes auprès de leurs enfants ou chez eux, ils appellent cette médium, Elise, qui s'appelle elle arrive, et elle vient, et elle discute avec eux et donc à chaque fois, ils sont là, et ils veulent poser une question à un mort, ou à un esprit qui est à moitié mort mais on ne sait jamais cette question alors en fait, c'est le plus important, c'est le plus intéressant par exemple, dans le 3, elle veut savoir comment, enfin, elle veut poser une question donc elle va voir Elise, la médium, et elle commence à se mettre en contact avec les esprits et elle n'a même pas le temps de poser la question alors qu'elle pourrait demander au moins est-ce que tu vas bien, ou comment c'est là-bas par exemple comment est-ce que c'est après la mort ? c'est une question hyper intéressante dans aucun des 3 des films, il n'essaie de poser cette question à l'un des morts c'est nul, nul, franchement, c'est ça les fantômes et c'est nul, c'est quoi ce délire ? donc cette médium qui est là dans les 3 films elle sait tout sur tout, mais elle habite dans une baraque complètement pourrie avec une déco de merde comment elle fait pour vivre comme ça déjà ? et puis elle est toujours accompagnée de 2 geeks qui aiment les histoires de fantômes et qui aiment... c'est des chasseurs de fantômes quoi et donc à chaque fois, elle est censée rentrer dans le monde des morts pour pouvoir sauver la personne qui n'est pas complètement morte ou... oh là 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 là, ça fout la honte aux fantômes franchement, les fantômes, ils méritent mieux que ça c'est nul, c'est pas drôle du tout les fantômes, ils ne sont pas tout le temps méchants ou... on stigmatise les fantômes non j'avoue que l'intrigue est bien menée dans les 3 mais du coup ça m'a fait perdre au moins 5 heures de ma vie parce qu'on se prend dans l'histoire et qu'en fin de compte, il n'y a rien d'exceptionnel rien d'original et on se retrouve devant un poltergeist de base c'est nul ça fait un carton, je ne sais pas pourquoi et les fantômes, ils ne sont pas forcément tout le temps méchants et tout, je ne comprends pas et... bon, on apprend dans le 2 que Elise, la médium, elle meurt donc elle devient fantôme et dans le 3, ça se passe avant mais on pourrait, le 3, voir Elise, comment ça se passe en tant que fantôme si elle peut aider les vivants et tout ça cette médium, elle est à chier franchement, j'ai vu des médiums meilleurs dans les centres commerciaux alors du coup, tout repose sur l'effet de surprise, la musique et les acteurs qui essayent tant bien que mal de rendre cette histoire crédible mais ça ne passe pas du tout ça ne passe pas du tout et je vous conseille un saw regardez Saw 7 un bon film d'horreur je ne sais pas enfin, c'est inutile voilà merci d'avoir regardé ma critique je embrasse tout le monde et à très vite, j'espère non je ne vois toute autre kate what'er is still a bish fido enhanced C'est une maladie en train de regarder un film d'horreur. C'est un mec qui s'est pendu par la tête, je sais pas, il était mort. Elle va pas bien du tout là, la nard, elle va pas bien du tout là. Qu'est-ce qui s'est passé ? 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 Qu'est-ce qui s'est passé ?